Yannick Noah futur papa pour la sixième fois à 64 ans, le sexe du bébé à n'être révélé par le chanteur. La famille de Yannick Noah va encore s'agrandir. À 64 ans, le chanteur s'apprête en effet à devenir papa pour la sixième fois. Si est-il sur les ondes de RTL qu'il a confirmé l'heureuse nouvelle tout en dévoilant le sexe du futur bébé. Si est-il officiel. Je vais avoir une fille et mon fils va avoir un garçon. Ils vont naître ensemble, ça va être merveilleux. A-t-il déclaré le mardi 27 août 2024. Le 7 juin, le magazine voici révélé par ailleurs. Que l'ancien tennisman allait accueillir son sixième enfant avec sa nouvelle compagne Malika, âgée de 32 ans. Pour la fille d'un haut diplomate africain, ce sera en revanche le premier bébé. Selon les informations du magazine, en juin, la compagne de Yannick Noah en était déjà à cinq mois de grossesse et affichait un joli ventre rond. Tout le clan Noah la connaît et a très bien accueilli la nouvelle de sa grossesse. Ils sont tellement amoureux, auraient confié une source en apprenant la nouvelle de la grossesse. Il faut dire que cette nouvelle est un petit miracle pour Yannick Noah. Après trois divorces, Le chanteur ne pensait pas retrouver l'amour. J'ai donné. J'ai essayé. J'ai eu des enfants. Avec trois femmes et eu d'autres relations qui se sont toutes terminées, là, c'est fini. J'aime trop me réveiller le matin, tout seul, dans mon jardin. C'est trop bon. Avait-il assuré dans les colonnes de gala. Pourtant, celui qui a été marié à Cécilia Rodé. De 1984 à 1987, à Heather Stewart White de 1995 à 1999 et à Isabelle Camus, de 2003 à 2020, a finalement succombé au charme de sa douce. Depuis trois ans maintenant, Yannick Noah et Malika filent le parfait amour. Et si y est-il au Cameroun, pays d'origine du chanteur qui l'ont décidé de s'installer. Yannick Noah est déjà papa de cinq enfants, Joachim et Yelena, issus de son mariage avec Cécilia Rodé. Elidja est jeûnée, née de son union avec Heather Stewart White, et Joa Lucas, fruit de sa longue relation avec Isabelle Camus. L'homme de 64 ans est aussi grand-père puisque ses enfants Joachim et Yelena ont tous deux eu un enfant. Il le sera d'ailleurs bientôt à nouveau puisque son fils est né et s'accompagnent les Ribéraux attendant un heureux événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501